Je me trouve avec Monsieur TK, vous le connaissez si vous êtes adepte du Crypto Live qui nous vient de Belgique et qui m'a fait le plaisir de venir dans ce qui reste de mon studio en tout cas avant déménagement et donc qui a traversé la France en ce mois d'août pour venir faire des petites vidéos ici. Monsieur TK, vous le connaissez ou vous ne connaissez pas pour sa spécialité qui est la crypto-monnaie orientée minage, mining, si on veut le dire à la française ou à l'anglaise. Le Bitcoin est connu sur ce sujet-là du mining, j'ai envie de dire là à l'heure actuelle, est-ce que c'est encore intéressant de miner, de se lancer là maintenant dans le minage ? Tout simplement, j'ai envie de dire que c'est toujours super intéressant de se lancer dans le minage. Maintenant, je pense qu'on ne peut plus miner comme à l'ancienne, ça veut dire qu'on ne peut plus se lancer dans le minage de Bitcoin tout simplement parce qu'on a des machines spécialisées pour le faire, mais on peut très bien se lancer dans le minage de n'importe quelle autre crypto-monnaie puisqu'il en existe des centaines de milliers. Voilà, je rappelle pour ceux qui ne sont pas au courant, on parle du Bitcoin, le Bitcoin commence à être connu et vous l'entendez au repas de famille ou au café du commerce, mais il n'y a pas que le Bitcoin. Alors, certains connaissent l'Ethereum, mais vous verrez quand vous commencerez à sérieusement vous intéresser aux crypto-monnaies qu'il y en a des dizaines, des centaines, des milliers. Il y en a-t-il trop ? C'est une autre question. Elles ont chacun leurs spécificités techniques, leurs fans, leurs adeptes, leurs ennemis. Exactement. Leurs utilités ou pas. Et donc, on peut miner actuellement. Il y a différentes catégories, il y a différentes techniques pour miner de la crypto-monnaie. Alors, tu peux nous faire un petit résumé. Il y a des trois grandes techniques. Pour moi, oui. Personnellement, je pense qu'il y a trois grandes techniques pour miner de la crypto-monnaie. Donc, la première technique, c'est tout simplement le minage à l'aide d'un processeur. Donc, normalement, n'importe quelle machine ordinateur comprend un processeur et il est possible de miner avec celui-ci. Alors, j'ai envie de dire, moi qui ai par exemple ici un Ryzen de chez AMD, puisque la mode est à aller chez AMD parce que Intel est un peu en train de se faire défoncer. J'ai envie de lancer le troll comme ça dans cette vidéo pour ceux qui connaissent la technique. Donc, moi, j'ai un Ryzen 16-cœur qui est quand même une belle machine pour un particulier ou un semi-pro. Est-ce que c'est intéressant là à l'heure actuelle d'un Ryzen de lui faire faire quelque chose sur mon ordinateur de particulier qui a quand même une belle machine ? Est-ce que je peux en tirer quelque chose ? Moi, je dirais déjà la première chose, c'est déjà rien que pour le fait d'apprendre, comprendre et vraiment s'intéresser aux principes de fonctionnement. Déjà là, il y a tout à gagner. Alors, est-ce qu'on va gagner des milliers d'euros avec un simple processeur ? Non, ça, c'est clairement non. Maintenant, vraiment pour apprendre, se former et au final, apprendre les bases et peut-être par la suite se développer, il faut bien commencer à un moment donné. Et pourquoi pas le faire avec un processeur qu'on a dans son ordinateur ? La deuxième technique ? La deuxième grande technique, c'est celle que moi, je pratique personnellement. C'est tout simplement le minage GPU ou appelé aussi minage à la carte graphique. Donc, tout simplement, un ordinateur est composé, on en a parlé juste avant, d'un processeur, mais également généralement d'une carte graphique. Et il est possible d'exploiter cette carte graphique pour résoudre des calculs relativement compliqués et pour réaliser du minage avec sa propre machine. Et donc, la particularité d'utiliser le minage qu'on appelle souvent GPU, donc graphique, procession unit, donc les cartes graphiques, on peut en mettre plusieurs dans un ordinateur. Ça peut se faire pour les joueurs un peu fortunés qui ont encore plus d'écrans que moi ou le 49 pouces qui est posé là parce qu'ils veulent vraiment jouer avec les 144 R, c'est tous les réglages graphiques à fond. Mais ça peut servir surtout en mining d'aller mettre deux cartes, quatre cartes, huit cartes, 200 cartes. Alors, la limite maximale sur une seule carte mère est de 19, mais il y a déjà de quoi se faire plaisir parce que si vous montez 19 cartes graphiques, ça consomme, ça fait du bruit. Ça chauffe énormément, mais voilà, mais plus on a de cartes graphiques, plus on a de puissance puisqu'une carte graphique a une certaine quantité de puissance en minage. Et plus vous en avez, plus vous avez de puissance sur les eaux et donc théoriquement, plus vous pouvez accumuler et gagner de coins. Donc ça, quand on monte comme ça avec plein de cartes graphiques, souvent on ne le met pas dans une tour comme j'ai ici, mais on le fait dans ce qu'on appelle un rig de minage qui est souvent sous format rectangulaire avec un étage où on met la carte mère. Les alimentations. Les alimentations et un premier étage ou plus où on va comme ça empiler, je vous invite bien évidemment, plein de photos à ce sujet-là. Et donc, il se pourrait que nous fassions une vidéo de montage de rig prochainement. Voilà, l'appel est lancé. Si d'ailleurs des constructeurs ont envie de nous envoyer, je ne sais pas, des cartes graphiques spéciales minage pour qu'on vous monte un petit rig à 2, 4 ou 8 cartes. Moi, mon rig, il y a 2 ans, en avait 6 avec des cartes graphiques au moyen de gamme. C'est déjà pas mal, c'est déjà une belle puissance. Des petites 1050, je crois de mémoire, oui, c'était des 1050 en low profile et ça m'avait bien amusé parce que moi, je savais déjà monter un ordinateur. Bien sûr. Je n'en avais pas monté avec 6 cartes graphiques, c'était l'occasion. Chose que j'ai abandonné parce que dans un appartement évidemment, entre la problématique chaleur, l'été, consommation énergétique. Exactement. Je n'avais plus le temps suffisant à consacrer à ça et donc, je l'ai revendu. Mais c'est quelque chose sur lequel je pourrais très bien revenir. Bien sûr. Et que j'adorerais monter avec toi. Et ce sera un plaisir de faire cette vidéo avec toi. Donc voilà, appel aux grandes marques que sont Gigabyte, MSI, Asus et compagnie. Si vous avez du matos spécial mining et que vous êtes intéressé, nous, sachez qu'on est super intéressé pour réaliser une vidéo sur le montage d'un rig complet de A à Z avec tout le matériel. Je pense que ça pourrait être super cool. La troisième technique à aborder puisque j'avais déjà fait des vidéos sur la chaîne pour présenter un petit peu ce matériel qui est encore plus bruyant, c'est les ASIC. Tout simplement, oui. Donc les ASIC, ce sont des machines spécialement dédiées au minage. Elles ont un gros avantage, c'est qu'elles sont spécialisées dans un seul type de minage, donc un seul algorithme. Donc elles ont une puissance de H, une puissance de calcul extrêmement élevée par rapport, par exemple, à une carte graphique ou un processeur. Par contre, l'énorme problème, c'est qu'on ne s'est miné qu'un seul algorithme de minage. Donc tout simplement, si vous achetez un ASIC pour miner du Bitcoin, il ne pourra jamais miner que du Bitcoin et ses dérivés. Mais vous ne pourrez jamais miner, par exemple, du Litecoin avec. Il vous faudra un autre ASIC, une autre machine. Et donc, il faudrait multiplier les machines pour pouvoir miner la totalité des cryptos qui vous sont très spécialisés. Quand on achète un ASIC Bitcoin, il fait le Bitcoin. Alors, on a certains ASIC où on a un petit peu de choix dedans. Un tout petit peu, exactement. Un tout petit peu. Mais la plupart du temps, quand on achète une machine dédiée ASIC, qui est plutôt simple à installer du coup, parce qu'on achète, on met l'électricité, on met le câble réseau. On fait la petite connexion. On met en gros son wallet, donc son portefeuille, son GRIB, son IBAN de destination crypto. Et puis, rouler jeunesse. Rouler jeunesse, c'est parti, la machine est partie. Et il faut par contre s'accommoder. Effectivement, ça fait encore plus de bruit, ça consomme encore plus d'énergie. Donc, ce sont toutes des problématiques qu'il faut traiter. Mais en dehors de ça, c'est ce qui offre le maximum de puissance sur le marché. Monsieur TK, on a là, bien évidemment, survolé le sujet parce qu'on s'adresse aux débutants pour essayer d'élargir l'audience et de faire qu'aux gens qui ne s'y sont pas intéressés en 2017, qui se moquaient un peu de nous en 2018 et qui s'y réintéressent là en 2019, 2020, au moment où vous regardez cette vidéo, de creuser le sujet et de se dire « Moi, j'adorerais monter un ordinateur, j'adorerais miner avec mon ordinateur existant, j'aimerais essayer comment je peux faire. » Eh bien là, je ne peux que vous conseiller d'aller voir la chaîne de Monsieur TK qui est vraiment spécialisée sur cette thématique-là, qui va vous la creuser, qui va vous faire des tutoriaux avec vraiment de l'étape par l'étape pour voir le bon logiciel, comment on l'installe, comment on l'utilise, avec vraiment toutes les explications complètes. Donc, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour creuser cette thématique. Et puis, on se retrouvera probablement dans des petits lives et puis des vidéos croisées. Donc, peut-être du montage d'un rig de minage. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas le petit pouce bleu qui fait plaisir de vous abonner et de la partager si vous pensez que vous avez des amis qui seront intéressés par la thématique. On vous dit à ciao, bye, bye. Ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501